Bonjour à tous les amis, une petite vidéo très courte pour vous annoncer que les éditions du Verbeau seront au Salon du Livre, ou plus exactement au week-end de signature des Journées Chouane près de Poitiers ce week-end, donc le samedi 4 et le dimanche 5, 5 septembre. Donc j'y serai personnellement, et je vous proposerai tous les livres de notre maison d'édition, à savoir évidemment le mien qui sera disponible à mon stand, que je vous dédicacerai avec grand plaisir. Celui d'Antoine Bonnet, le fameux fiston. Antoine ne sera malheureusement pas là, je ne vous dédicacerai pas son livre bien entendu, mais il sera également disponible. Il sera disponible également notre réédition, qui marche vraiment pas mal, j'en suis assez content, de Mgr Delassus, l'Esprit Familial, pour lequel je signe une préface d'une vingtaine de pages que j'avais intitulée « L'éloge du patriarcat », donc je pourrais vous le dédicacer. Et surtout, pour la sortie officielle de notre dernière réédition, le chef-d'œuvre de Jacques Bainville, « Les conséquences politiques de la paix », avec une préface de Pierre Hillard, préface assez magistrale de Pierre Hillard, qui fait 35 pages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jacques Bainville, sans doute le plus grand historien français, historien de l'action française, qui en 1920, soit un an après la rédaction du traité de Versailles, sort ce livre, qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix », et qui explique en quoi le traité de Versailles, par ses côtés idéologiques et technocratiques, vont mener l'Europe vers la Seconde Guerre mondiale, et comment finalement la paix peut être aussi mauvaise, parce qu'elle va préparer, disons, semer la graine de la future guerre. Et Pierre Hillard apporte des points qui sont, je crois, inédits, puisqu'il apporte des points géopolitiques, des points politiques notamment, beaucoup de sources, avec la politique et la vision de Bismarck, qui lui avait une vision allemande, très classique, contrairement aux Français qui étaient dans la rédaction de ce traité, qui était, comment dire, imbu de l'idéologie révolutionnaire, l'idéologie des Lumières. Et Pierre Hillard apporte ce côté également religieux, avec des choses très précises, qui ont été finalement les causes de la mauvaise rédaction de ce traité, et donc les premières causes de la guerre qui a suivi, donc de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'avais lu ce livre il y a au moins 10-15 ans, et évidemment c'est assez exceptionnel, parce que tout ce que dit Jacques Bainville dans ce livre se produit, absolument tout. Il a vraiment tout compris. Et dans mon souvenir, il me semblait qu'il n'avait pas vu, évidemment, c'était tout à fait logique qu'il ne puisse pas se nommer le nom d'Adolf Hitler, mais il n'avait pas vu l'émergence de cette figure qui serait nécessaire à l'avènement de cette Seconde Guerre mondiale. Et en fait, je m'étais trompé, car je l'avais oublié. Jacques Bainville a une phrase dans un chapitre que je vous laisse découvrir, où il annonce que finalement, lorsque cette figure un peu exceptionnelle sera en place, elle pourra utiliser tous ses défauts de ce traité pour mener au nouvel affrontement. Donc voilà, ce livre-là sort officiellement pour les journées Chouane, donc le 5 septembre. Ceux qui l'ont précommandé l'ont déjà reçu. N'hésitez pas à mettre un avis sur notre site Édition du Verbeau, dans la rubrique Avis, ça nous aide beaucoup pour les référencements. Pierre Hillard sera au Journée Chouane et pourra dédicacer l'ouvrage. Il sera normalement juste à côté du stand que je tiendrai, celui de la maison d'édition. Mais il fera aussi une conférence, et il est possible, si Dieu le veut, que j'en fasse une également, en fonction de certains problèmes liés à des intervenants qui pourraient ne pas venir à cause de notre psychonavirus. Voilà les amis, tous ceux qui sont dans l'ouest de la France, Nantes, Rennes, La Vendée, j'espère voir beaucoup de Vendéens, dans ce salon du livre, nous sommes juste à côté de Poitiers, à Chiré en Montreuil. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers le site des Journées Chouane, avec comment s'y rendre, les horaires, il y a beaucoup de conférences, il y a des messes, il y a beaucoup d'auteurs, il y aura beaucoup d'auteurs vraiment très intéressants, dont aussi Alain Pascal, que j'aurai plaisir à retrouver à ce moment-là. Et voilà les amis, dernière chose, je vous ai promis une vidéo pour les 2000 abonnés, j'espérais que vous mettriez un peu plus de temps, mais nous sommes maintenant plus de 2000, donc je vous remercie. donc je ferai cette vidéo soit lors des Journées Chouane, soit la semaine prochaine. Je vous dis à ce week-end, ou pour les autres, à bientôt, à la librairie Les Deux Cités, renseignez-vous, on ouvre prochainement. Ciao !